...en plein coeur de la ville avec sur la ligne de départ cette année 43 équipages parmi lesquels des pilotes étrangers, des équipages 100% féminins. Alors nous nous trouvons tout de suite en direct sur les quais de Rouen Jean-Christophe Bateria. Jean-Christophe bonsoir. Alors où en est-on à déjà plus de 3 heures du départ de la course ? 3 heures de course et seulement 1 huitième de la distance à parcourir, c'est vous dire, l'intensité de la compétition, la difficulté de cette compétition. Les conditions sont idéales, vous le voyez, il y a un petit peu de vent, un vent de face quand les pilotes remontent le courant de la Seine pour tourner autour de l'île-la-Croix. Les pilotes ont pu donner le maximum et parfois un petit peu plus du maximum. Il y a eu beaucoup de casse dès le début de cette épreuve, pourtant les conditions sont parfaites. Tellement de casse qu'à 17 heures on a même dû interrompre la course, faute tout simplement de dépanneuses. Il y avait trop de bateaux en panne sur la Seine. Je vous donne tout de suite le classement, un classement qui change de minute en minute sauf pour les hommes de tête car c'est le team dynamique performance avec Galiléa, Jarnigon et Abate qui sont en tête, ils ont pratiquement 7 tours d'avance en ce moment même. Il faut noter qu'en classe 2 c'est Navicart qui est en tête alors qu'il occupe le 5ème place du classement général. Et en classe 3, exceptionnelle performance. Les petits classe 3 qui voguent à 140 km heure alors que les gros défilent à plus de 210 km heure dans la descente de la Seine. Et bien un petit classe 3 est à l'instant 19ème et c'est le team de Lessie Gélec. On va revenir à l'image forte de ces 24 heures, à savoir le départ. Regardez, il est 16 heures, les monstres, la meute est lâchée et c'est le 16, Marc Roig qui prend la tête. C'est quasiment une habitude pour lui. Oui, tonnerre d'applaudissements mais la joie sera de très 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 courte durée puisqu'ils vont perdre leur capot avant. Et en perdant leur capot, ils perdent aussi la première place. Le numéro 1, les vainqueurs, les tenants du titre, les vainqueurs de l'an passé perdent pied très 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 rapidement. Et c'est Philippe Schiappe qui avec beaucoup d'autorité mène la danse. Ça ne va pas durer non plus car il y a effectivement Galiléa du team performance dynamique qui prend la tête de la course. Un mot juste des jeunes filles qu'on avait suivi au début, Fanny Schiappe, elles n'ont fait que deux tours. L'équipage féminin a été accablé par les problèmes techniques. Nous avons à côté de nous le héros de ce début de course, Galiléa. Vous êtes en tête, enfin plutôt vos équipés sont en tête et vous vous attendez de prendre le départ. Vous avez déjà gagné trois fois cette épreuve, une situation habituelle pour vous. Oui mais bon il faut savoir qu'on gagne la course à la fin des 24 heures et pas au début. Comment est-ce qu'on s'occupe quand on est pilote de course et qu'on attend 19h30 pour prendre le volant ? Pour ma part j'essaie de me relaxer au maximum, ne surtout pas regarder la course parce qu'au moment venu il faut se jeter ses forces dans la bataille et les jeter forts. Là il n'y a plus de consigne de prudence, c'est à fond ? Ah non non, là pour le moment on ménage la mécanique. On ne dirait pas. La meute sera lâchée demain matin au petit jour parce que c'est là qu'on fera les écarts et c'est là qu'on peut gagner ou perdre la course. Pablo Galiléa, merci. Et si le pilote est seul à bord, il faut savoir que c'est le travail de toute une équipe. Sandrine Aramon a suivi ce matin pour nous dans les stands une équipe qui était véritablement à l'ouvrage alors qu'on était à 5h du départ. Reportage. Les mains s'agitent, les ordres fusent. Il y a de la fébrilité dans l'air. A quelques heures du départ, les équipes peaufinent leur bolide. On s'inquiète des petits détails. Ces réglages qui feront peut-être la différence. La difficulté c'est surtout les vagues au moment des retournements de marée. Et c'est pas des bateaux pour aller dans les vagues. Ces bateaux-là vont sur des plans d'eau tout plat. C'est pour ça qu'on ne fait que des lacs et des rivières. Et la difficulté des 24 heures, c'est justement ces retournements de marée. Mais ce matin, c'est la performance pour les élèves de l'ESIGELEC. Le soleil commence à faiblir un petit peu à l'horizon. Une difficulté supplémentaire pour les pilotes à la descente de la Seine. Là où ils prennent 210 km heure. Les pilotes vont avoir le soleil dans l'œil. Il va falloir composer en plus avec cette difficulté supplémentaire. On se dit avec des superbes images prises peu après le départ à 16h. On se retrouve à 19h57. Les habitants de l'estuaire pour leur part auront rendez-vous avec l'équipe. Découvrez votre météo régional sur France 3. Avec le fabricant Vialmenuiserie, discount d'équipement pour la maison. Ce ne sont pas les marées qui étaient à craindre. Les vagues agitées de la Seine ont eu raison d'une embarcation. Le bateau en détresse est aussitôt pris en charge. Un coup dur à 4h du départ. Il y a eu le passage d'une grosse péniche qui a fait des grosses vagues. Et au moment de mon passage, j'ai enfourné dans la vague. C'est quelque chose de classique comme incident ? Oui, c'est un bateau de vitesse que l'on a. Ce n'est pas un bateau d'enfermence, il est plus court. Donc il y a beaucoup plus de risque d'enfourner. Et là, il y a vraiment des grosses vagues. Et la deuxième, les vagues étaient grosses. Et quand j'ai ralenti, si tu veux, je suis rentré dedans. Et tu as le côté Viltain ou de l'autre côté ? Non, juste là. Et après l'eau, le feu, rien ne sera épargné à l'équipage. Mais après l'expertise, les dommages sont vus à la baisse. Le mélange de l'eau et de l'essence, ça fonctionne très mal. Donc là, on vit dans sous les réservoirs. Idem, côté moteur, on va enlever toute la partie carburation et bougie pour bien évacuer toute l'eau du moteur. On a grillé la pompe de trim, parce qu'elle s'est mis en courjus et puis elle a tourné, tourné jusqu'à grillé. Donc là, il faut qu'on trouve absolument avant 16h une pompe de trim pour pouvoir être efficace à nouveau dès 16h. Beaucoup de stress et de tension pour l'équipage. Un effort dont il se serait bien passé à quelques heures du grand départ. Mais c'est aussi ça qui fait le succès des 24h. Oui, et puis cet équipage a eu beaucoup de malchance puisqu'il n'a pu effectuer que deux tours. Grande nouveauté cette année en 2007, le public peut suivre via des écrans géants toutes les images de la course. Il y a des caméras tout le long des quais. Et puis pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir, il y a bien sûr France 3 Normandie. Ce grand spectacle attire de 100 à 150 000 spectateurs chaque année. Alors avec le beau temps, il y a vraiment beaucoup de monde. Raphaël D s'est promené sur les quais, mais aussi sur les ponts ambiance. La météo est favorable et le public est ravi. Les quais et les ponts sont pris d'assaut par les amoureux des 24h motonautique. Les gens, c'est l'endurance qui m'intéresserait le plus. C'est l'endurance et surtout pour les enfants quand ils voient le départ. Là, c'est dommage qu'on l'a loupé. Il n'y a pas assez de placement, sûrement. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport, madame ? C'est le spectacle. Chaque année, vous venez ? Oui. Depuis combien d'années ? Presque tous les ans, depuis des années. Tu as un favori ? Oui. C'est qui ? Le 14. Pourquoi le 14 ? Parce qu'on connaît les pilotes. Les organisateurs ont placé les spectateurs au cœur de cette 44e édition. Objectif, permettre au public de mieux suivre la course et ainsi renforcer l'intérêt sportif. J'ai mon fils qui travaille. Il est mécanicien à bord. Je viens tous les ans. Depuis combien d'années ? Depuis 4 ans. Qu'est-ce qui vous plaît ? L'ambiance, tout. On vient surtout soutenir un ami. C'est vrai que c'est un beau spectacle. Il y a du beau temps. Voilà, on vient en profiter un petit peu. Vous allez rester jusqu'à quelle heure ? Quelques heures et on viendra demain pour l'arrivée. Plus de 350 000 personnes sont attendues aujourd'hui et demain sur les quais de Rouen. Alors, j'espère qu'on vous a donné envie de venir nous rejoindre pour le début de soirée. Il faut savoir qu'il y a un spectacle absolument magnifique. Les habitués comprendront, c'est l'allumage des feux. Vers 22h, tout le bassin s'éclaire. Les bateaux mettent leur phare. Et le spectacle est véritablement féerique. Il y a aussi beaucoup d'ambiance sur les quais la nuit avec un groupe de rock. Enfin, toutes les bonnes raisons pour venir nous rejoindre ici sur les quais. Merci Jean-Christophe Père.